... Alors moi j'ai adoré, j'ai adoré quand ils ont dansé comme de partout là, comme ça là. Parfait, exceptionnel. Oh super. Une énergie débordante et ça fait du bien. Ça fait du bien, carrément, par où ça passe. C'était dynamique, ça donnait envie de danser, c'était génial. Cette énergie, ils la doivent au Festival des Sept Collines et à la compagnie stéphanoise Diptyque. Ces danseurs ont fait souffler hier soir un vent chaud venu d'Orient, avec cette création présentée pour la première fois à Saint-Etienne. Après avoir exploré les différentes facettes du hip-hop, Diptyque se nourrit désormais d'un tour du monde des danses traditionnelles. Ce spectacle est né d'une visite dans un camp palestinien de Cisjordanie et d'une leçon de vie donnée par deux jeunes danseurs. Ils nous ont montré un spectacle très joyeux, très dynamique, très coloré. Ça nous a un petit peu interpellés. Puis au fur et à mesure de nos voyages, que ce soit en Corée du Sud, en Jordanie, on a rencontré des gens qui vivaient un peu ces situations parfois oppressantes, mais qui se trouvaient le besoin de créer une bulle pour faire la fête, pour danser, pour chanter, et pour pratiquer un art qui leur permettait d'exister, de vivre et d'être heureux n'importe où. Cette bulle protectrice, les spectateurs ont pu l'éprouver grâce à un dispositif scénique, un cadre circulaire qui renoue avec la tradition des danses urbaines. On a pensé à un système en 360, comme vous pouvez constater, le système son vient envelopper le public pour vraiment qu'on sente quelque chose de très organique. C'est ce qu'on voulait à travers ce spectacle. Au-delà du visuel, on voulait que le public ressente les choses et qu'il soit en immersion complète. Un spectacle total qui vient presque parachever l'édition 2021 d'un festival qui a su surmonter les épreuves imposées par la crise sanitaire. Le public a répondu à fond sur cette édition, c'est vraiment un grand bonheur et grand bonheur d'inviter des artistes, de retrouver le public. Après une année d'absence, après une année où tout était fermé, ça fait vraiment du bien. Une joie et une libération partagées par les danseurs et les spectateurs dans une communion finale. Une transe collective comme un hymne à la vie. C'est parti !